et comme j'ai mis tout le temps là les mots de passe etc là ça devient automatique ça revient ici là c'est qui est un peu chiant quoi mais bon pour le moment c'est pas si compliqué que ça alors là c'est fait et il nous reste directement à faire quoi il nous reste directement ajouter tout ce qui va avec alors ce qui va avec c'est quoi on va tout simplement les ajouter du coup il y en a un cas selon laquelle on coche et tout ça on va le balancer ici au moment que le balance là le tour est joué parfait et là où il y en a ce fameux test là on va tout simplement le seul mais on va mettre directement un tchèque checkbox le tchèque box m on va ajouter une classe après la classe on va tout simplement l'été tchèque comme ça et puis tirer box voilà pour moi et je les fais comme ça tout simplement pour vous mettez de voilà après je veux balancer directement dans ce pan et si on va voir ici qu'est ce que va s'afficher vous voyez il y en a ce fameux qui est là pour des coches et des coches et des coches et voilà c'est fait alors au moment que celui-là est terminé au moment que celui-là est terminé il nous reste sûrement le bouton sublime alors alors du coup on va aller à la fin on va retourner au début on va faire quoi on va ajouter directement le le bouton sublime ce fameux bouton et puis ici là on va tout simplement faire quoi on va tout simplement mettre le type et puis on submet il est là voilà et après ça on va faire un espace on ajoute directement un bouton directement une classe sub submit tirer btn voilà parfait et là ici là on va ajouter directement voilà voilà je crois que tout est parfait on peut le regarder ici voilà le bouton il est là le bouton est là là il nous reste directement que aller btn un petit peu dans la partie dans notre partie croire notre partie css alors là on revient ici mais avant tout il faut tout simplement copier celle qui est ici ça c'est le noyau tout ce qui va avec on commence par le premier jusqu'au dernier cela ne vous empêche pas d'aller commencer au dernier mais ça n'a pas de sens quoi voilà on va taper directement à top et on va à 180px après ça on va taper directement position et là on va utiliser absolu et après ça on va directement positionner et après on va utiliser directement la même transition transition à 05 xs pardon et là dès que c'est fait on peut directement aller voir ce qu'est ce que ça va donner vous voyez ici vous voyez ici ce qu'il va donner là alors au moment que c'est fait il nous faut directement aller rapidement s'en charger au deuxième qui est là le deuxième c'est celui là c'est notre deuxième classe on va faire une copie et on va revenir rapidement ici et vite fait bien fait ça sera mieux et on va tout simplement le coller ouvrir et faire la même chose rapidement tout ce qui va avec tout ce qui va avec on va directement le faire rapidement non alors alors par d'ing 10 espace 0 par d'ing par d'ing par d'ing par d'ing par d'ing 1,0 aussi. 1,7,0. 1,7,0. 1,8,0. 1,8,0. 2,8,0. 1,8,0. 1,8,0. 1,8,0. 1,8,0. voilà on va voir tout ça en clair voilà c'est fait alors que tout ça passe à la merveille il nous reste directement il nous reste quelque chose avant que ça se termine il faut qu'on descende directement prendre directement les checkbox pas encore mais on prend ça on prend cela on va le coutouer un petit peu aussi alors là bon là c'est qui est bon il est tout qui nous reste là je crois que c'est mieux de prendre le deuxième j'ai mis des checkbox ah cette classe qui est là ça c'est la mienne sinon on risque d'en avoir des armes là voilà parfait et là on va tout simplement barrager 30 10 30 0 et si on met un petit peu un noeud là dessous on voit directement qu'il a décalé un petit peu voilà alors il nous reste directement à régler le souci de sublime mais je ne crois pas que ça va se terminer ici on revient juste là on va mettre directement notre classe il est là vous prenez la classe c'est bien et vous revenez ici et